Musique Bonjour à toutes et à tous c'est BXAki Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Alors aujourd'hui pas on va faire comme ça Mais plutôt un Et bien tout simplement c'est pas bien Puisque j'altère entre on va faire comme ça et c'est pas bien Et donc je pense que pendant les vacances Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un Clash of Clans On va faire comme ça Un Clash of Clans c'est pas bien Un Brave Frontier Un Clash of Clans on va faire comme ça Etc Comme ça on va faire un roulement sympatoche Et ça va permettre justement D'être comment dire un peu plus varié sur les jeux mobiles que je vais faire durant les vacances Alors tout d'abord avant de commencer évidemment un tout petit point sur le village Alors rien n'a réellement changé si ce n'est que plus d'extracteurs en route Le mortier qui est lui de la même façon en route Je le passe actuellement niveau 5 Il faut peut-être commencer on dira Cette anti-arrienne est terminée Il n'en reste plus que celle-ci pendant encore 4 jours J'arrive bientôt aux 6 millions d'élections nécessaires à mes archers 6 Un sapin avait poussé ici Un deuxième sapin a poussé là Voilà c'est principalement tout ce qu'il y avait à dire sur le village Maintenant on va donc passer au coeur du sujet Donc c'est pas bien Et aujourd'hui nous allons pas le faire sur les gens du clan Un clan qui je vous le rappelle est ouvert Vous pouvez donc le rejoindre Toutes les informations sont ici Il ne vous reste plus qu'à justement nous rejoindre A savoir qu'il faut donc je le répète à haute voix Être au niveau 85 Avoir le succès des 100 millions d'or volé N'oubliez pas que le clan ne fait pas de guerre de clan Actuellement on en refera peut-être dans le futur Mais pour l'instant non Voilà Et donc aujourd'hui Comment dire Le c'est pas bien Ça passera sur des gens de ma liste d'amis N'oubliez pas que de la même façon Vous pouvez toujours m'ajouter dans votre liste d'amis Game Center Seulement pour les iPhones Puisque les amis iPhone et Android ne sont pas pareils En m'ajoutant en prenant le pseudo BXAkid En l'occurrence Alors c'est parti Rendons visite à Seda Bien alors Seda s'est fait défense Donc pas Seda On va prendre quelqu'un qui a un blason Ce serait peut-être beaucoup plus simple à ce niveau là Allez on y croit On y croit Oui Alors un mec avec un blason Voilà wanted c'est parti Rendre visite Très bien Alors Donc wanted si tu regardes cette vidéo Bonsoir à toi Ou bonjour j'en sais rien Donc Comme chaque fois nous ne parlerons pas du niveau des défenses Qui est actuellement ici très choquant Mais nous n'en parlerons pas Nous sommes là pour parler de la forme Donc c'est un HDV de type défense Semblerait-il Oui c'est ça C'est du défense Clairement Donc monsieur doit monter en trophée Avec un question central en Oh oui Il faut un nouveau nom pour ce genre de choses En double flèche Ou on va appeler ça comme ça En double pointe Ou en double flèche Vous appelez ça comme vous voulez Un caisson qui contient donc principalement L'hôtel de ville Qui contient de la même façon Le réservoir d'élixtre noir Le château de clan Les deux héros Les anti Enfin les anti-réna N'importe quoi Les arcuix en anti-aérien A côté de ça Nous avons donc pour l'entourer Un caisson creux Donc c'est à dire Comme je vous l'ai déjà expliqué Un caisson où on n'a rien Entre deux murs Qui permet notamment De temporiser lors des attaques Voilà A côté de ça on va avoir Quatre caissons En Attention Trois Par un par deux Tout simplement Je vous le rappelle Trois Je vais réexpliquer Trois par un par deux Alors pourquoi trois On va commencer Non on va dire Trois par deux par un Voilà ça sera peut-être plus simple Donc trois Parce qu'on a trois bâtiments Qui font trois fois trois Fois deux Parce que c'est sur deux lignes Fois un Parce qu'il y a une petite ligne Entre ces deux bâtiments Et une petite ligne Entre ces deux bâtiments C'est aussi simple que ça Et ça se fait partout Là aussi c'est un Trois fois trois Enfin trois fois trois Vous voyez Sur deux lignes Avec une ligne de un Voilà Donc ces caissons Enfin consomment Contiennent à chaque fois Notre tour de sorciers Voilà Les réservoirs d'or Et des l'élexirs Ainsi que les tours d'archers Et des canons Voilà A côté Enfin A côté de ça Faut que j'arrive de dire A côté de ça tout le temps On a des trois par trois par deux Enfin des deux par trois par deux Pardon Qui contiennent Archer une nouvelle fois Archer une nouvelle fois Mine d'élexir noir Mine d'élexir noir Caserne et extracteur Et ici Canon et extracteur Bon C'est pas pareil Il y a plus de défense en bas Qu'en haut Il doit se faire plus attaquer par en bas Je ne sais point Et ensuite on a deux aspirateurs à géants Sur les côtés Qui sont donc ici Qui contiennent notamment Deux mortiers Enfin un mortier à chaque fois Un canon Et une mine d'or Donc en l'occurrence Un aspirateur à géants Je suppose qu'il y a les teslas Qui sont aussi dans ces emplacements là Là et là Sûrement Après les deux autres Je ne sais pas où elles sont Mais elles doivent être par là Alors Si je devais dire quelque chose Sur ce Vivi Alors Je dirais Clairement Que les mortiers Sont tout d'abord Mal placés Alors C'est à dire que Les mortiers Ont tendance à couvrir Que très moyennement J'ai envie de dire Le village C'est à dire que Regardez Ici on a d'accord Tout ce qui est à droite Très bien Et ici on a tout ce qui est à gauche Très bien Ici on a tout ce qui est Sud Ouais Et ici on a tout ce qui est Nord D'accord Mais ça n'empêche que ça fait des zones Entre guillemets Où ça ne touchera pas Les murs Regardez par exemple Ici si je prends les deux cercles Ici et là On peut voir que Si la personne est précise La personne qui attaque Et se rend compte de ça Il y a moyen de Casse-briques ici J'ai envie de dire Sans que les mortiers S'en occupent Et c'est à peu près Partout pareil Il y a des petits creux Entre guillemets Bon pas ici Mais pareil Alors là Là on ne parlera pas Du calamiteux trou Qu'il y a là Parce que là concrètement Entre ces deux mortiers On a un gros trou J'ai envie de dire Regardez Hop hop Je ne sais pas si vous voyez Un petit peu La différence qu'il y a Entre les deux Et là bon Il n'y en a quasi pas Parce qu'ils sont collés Comme cul et chemise Mais voilà Je pense que les mortiers Sont à revoir Au niveau de leur placement Les anti-ariennes Bon Ça peut passer J'ai envie de dire Les anti-ariennes Ouais Bon les tours de sorciers Ça va Les tours d'arche Ça peut aller Les canons Ça va Oui Donc le reste Va plutôt bien Si ce n'est Les mortiers A bouger Et les anti-ariennes Peut-être Voilà C'était principalement Ce qu'il y avait à dire Pour le village De celui-ci On va faire comme ça C'est pas bien On va faire comme ça Ah bah non Voilà Voilà Magnifique Non Maintenant j'ai rajouté Un brief on-tire Dans l'histoire Monsieur qui donne Mon planning sur le clan Tant pis Bien Changeons de village Alors Pareillement Je m'excuse Si les vidéos Seront un tout petit peu Plus courtes en ce moment Mais ça s'entend Peut-être J'ai chopé Un gros 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 Mal de gorge Et du coup C'est la grosse galère Pour tourner Je douille à mort Pendant que je tourne Donc j'essaye Au maximum De réduire un petit peu Le temps des vidéos Tout simplement Pour ma gorge Alors nous sommes Tombés sur un village Troll C'est pas de bol Ah vous êtes bien Et pourquoi c'est un village Troll Oh putain Faire cette voie là Nique la gorge Mon dieu Je sais pas si vous avez vu Mais c'est un sapin C'est un sapin de noël On en parlera pas Voilà Donc ceci est un village Sapin de noël Qui est en train de passer HDV9 Félicitations à toi Jérémy Qui passe HDV9 Bienvenue Chez les grands Donc bon Quoi qu'il doit pas être Si mauvais que ça Ce village Pendant que ma gorge Décède Le village doit pas être Si si mauvais que ça En fait C'est ouf Mais il serait presque logique Au niveau du placement Des défenses et tout Et bah j'ai envie de vous dire C'est un sapin de noël Très intéressant Ici on a les tours d'archers En unitaires Qui doivent faire bien mal Sur les extrémités Avec celles là Donc elles sont couplées par deux Il y a les canons De la même façon Elles sont protégées Par Les mortiers On a ici des canons Pour une fois si ça rentre L'HDV qui est là Donc c'est plus un hybride Qu'autre chose Les antériennes Sont très bien placées J'adore le placement Des antériennes C'est nickel L'or Est bien protégé L'élixir Pas si mal non plus Le placement des tours de sorciers Est nickel en triangulation C'est posé La tesla Sûrement ici Je suppose Moi je veux pas dire Mais c'est un très bon Sapin de noël Donc ça a beau être Un sapin de noël Il doit être excellent Enfin il doit bien fonctionner Je veux dire Très bien J'adore Très bon sapin de noël Parfait Bien on va changer quand même Parce que c'est pas grand chose A dire sur un putain De sapin de noël Mais ça n'empêche que Très bien Un bon sapin de noël Franchement J'aurais pas pensé Qu'un sapin de noël Puisse être aussi efficace Très bien Alors Passons sur quelqu'un d'autre Très bien Et après on ira un peu plus bas Dans le classement des amis Je pense qu'on va faire encore Celui-ci Et un autre Et ce sera tout Alors Oui Très bien Alors Tout d'abord Ceci est un HDV de type Allez J'attends votre réponse Farming Puisqu'on peut voir l'HDV Ici Qui s'est fait dépoter le cul Aussi C'est pas grave C'est un détail Alors Nous avons Ici Un caisson central En forme de trèfle Donc Un trèfle à 4 feuilles Faut pas préciser Il y a 4 petits caissons Alors je dois vous avouer Que je ne sais pas Si à l'intérieur de celui-ci Il y a les Tesla Ou si les Tesla sont là Regardez Soit les Tesla sont sur Ce trèfle à 4 feuilles Dans les 4 petits compartiments Et là je dois vous avouer Que j'en sais rien Soit C'est sur Les compartiments Entre les mortiers Et les tours de sorciers Je dois vous avouer Qu'en j'en sais pas Mais ça doit être Donc entre les deux Alors Je dois vous avouer Je n'en sais rien Alors je m'excuse aussi Si vous avez des petits frises Et ça c'est vraiment chiant Mais c'est Reflector Qui fait ça J'ai aucune idée Du pourquoi Du comment il fait ça Comme je l'ai déjà expliqué Ça dépend des fois Il y a des fois Où il va pas ramer du tout Puis il y a des fois Il va se mettre à ramer Comme un gros porc Et on sait pas pourquoi Et ça fait pas qu'à moi J'ai d'autres amis Youtubeurs Qui utilisent Reflector Qui ont exactement Le même souci Et donc c'est vraiment Vraiment étrange Et donc je dois vous avouer Que malheureusement Je ne peux rien y faire Alors à côté de ce caisson En forme de trèfle On a donc des caissons Unitaires Entre guillemets Non ça c'est pas de l'unitaire Ça dépend desquelles en fait C'est pas la même forme partout C'est galère Déjà ils ont des formes bizarres Il va falloir que je trouve un nom Pour ce genre de forme bizarre Et bah ce sera en forme bizarre Voilà Ce sera un très bon nom Pour ce genre de caisson Ce sont ces caissons là Tout simplement Avec donc l'or La tour de sorcier Et le mortier Et peut-être la tesla Je sais pas si elle est là Ou si elle est là Alors je dois vous avouer Je n'en sais rien Donc des caissons Qui contiennent à chaque fois L'or 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 Et sorcier Sorcier Mortier Mortier Donc c'est un très bon placement Je dois vous avouer Que le placement de ces troupes Enfin de ces défenses là Doit être Enfin Doit être très très efficace Franchement Chapeau pour le placement De ces caissons là Parce qu'ils doivent Juste être super efficace Après ça dépend Si elle est Tesla dedans Ou si les Tesla Sont aux caissons centrales Ça je dois vous avouer Que je n'en sais rien A côté de ça Nous avons ici Caisson unitaire Avec archer Canon Archer Canon Ici on a un petit caisson En pointe Avec anti-aérienne Réservoir D'exir Canon Canon Archer Et au nord Pas du tout le même Et sud-ouest D'accord Ok Tous les côtés Sauf au sud Donc sur les autres côtés Une pointe cassée Avec encore une fois Anti-aérienne Héro Archer Elixir Et ici Elixir Archer Anti-aérienne Héro Et là-haut Anti-aérienne Archer Canon Elixir Ce qui doit permettre Une bonne défense Alors bon J'ai juste un peu un doute Au niveau des anti-aériennes Un petit peu facile à avoir Mais j'ai envie de dire Malheureusement Vu la disposition du village Elles ne peuvent pas vraiment Être placées autre part Mais bon Après avoir en condition réelle Ce qu'il donne Mais le reste Sauf les anti-aériennes Pour moi Est très bien placé Donc il doit être super efficace Je pense Ce village Donc vraiment Un plan conseillé Je pense Ouais puis après Il reste les deux arc-aériennes En anti-aérien Donc ça peut rester Une très bonne solution De la même façon Très bien Alors on va en faire un dernier Qui lui sera plus Dans le bas du classement Une fois que ça voudrait bien S'afficher Allez Si t'es champion Vas-y 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 si t'es champion Très bien Alors Oui j'ai beaucoup d'amis Tiens on va regarder ensemble J'en ai combien ? 449 Et j'en ai plein en attente Faudra que je vous accepte Un de ces 4 Bon alors maintenant On en cherche un Qui a un blason Voilà Allez c'est parti Pour Bluzy Bluzy pardon Excuse moi D'avoir écorché ton Prénom Enfin ton pseudo Du moins Alors Ceci est un village De type insecte Mais merde Je suis tombé sur un sapin Et sur un insecte Mais c'est quoi ce bordel Mais c'est quoi ce bordel Alors c'est un hdv de type farming Alors on a des caissons Oh merde Pourquoi je fais ça ? Et en plus Je pourrais faire une ellipse Et faire genre Je ne l'ai jamais vu Celui-là Mais non Mais non Je vais le faire Oh merde Il faut vraiment Que j'aille voir un psy Putain Et puis il faut vraiment Que vous alliez voir un psy Bordel On allait le faire un village En forme d'insecte Ou quoi Putain vous êtes grave les gens Donc On a un caisson Oh merde Tout d'abord En forme de tête d'insecte Où vous avez Au niveau Des pinces Un canon Qui permet notamment De faire un mini aspirateur A géant Je pense En plus L'insecte Est pas Symmétrique C'est le bordel Ton insecte Fais-le au moins Symmétrique Alors Dans la tête On a donc Deux réservoirs d'élexir Une tour de sorcier Et un mortier A côté de ça On a deux petits caissons Où il y a des pattes Avec deux canons A chaque fois Après on entre Sur le caisson Abdomen Avec notamment Anti-arienne Anti-arienne Alors c'est un peu Le bordel C'est des caissons en bordel Comme j'appelle ça Avec Tour d'archer Réservoir d'or Réservoir d'élexir noir Des tours d'archer En bordel Au possible Des canons Des mortiers Enfin il y a un château de clan Le roi des barbares Il y a tout ce que vous voulez Là-dedans Après on a un caisson En anus Avec un mortier Niveau 5 Deux caissons Pour les pattes arrière Avec archer Foreuses Casern Casern Et foreuses Et tout autour de ça Et bien comme d'habitude Un peu tout Et n'importe quoi Alors la fonctionnalité du village Je dois vous avouer Qu'elle doit quand même Être efficace Une nouvelle fois C'est comme le sapin C'est un peu bizarre Mais il allait Enfin ça doit bien fonctionner Dans le sens où on a Une rectangularisation Au niveau des mortiers Qui est pas mal du tout Bon on parle pas du niveau Comme d'habitude Une triangulation Au niveau des tours de sorciers Qui est pas si mal que ça Les antiriennes Qui doivent faire leur taf Plutôt correctement Même si le niveau Enfin le côté gauche De ce fait Est un peu weak Mais bon Ca peu importe Le héros Qui est plutôt pas si mal placé Que ça Donc dans Cet insecte Doit de la même façon Plutôt bien fonctionner Donc si vous voulez faire Un village insecte Celui là est une bonne idée Voilà donc Ce sera tout Pour aujourd'hui J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve dès demain Pour une vidéo De mon let's play magique Sur minecraft Et après demain Pour une vidéo Sur Brave Frontier Sur mobile Si vous ne connaissez pas Brave Frontier C'est un très bon RPG Sur mobile Que je vous invite A aller voir D'ores et déjà Sur ma chaîne Franchement c'est quelque chose Que Un jeu que j'apprécie beaucoup Et que j'espère vous faire apprécier De la même façon Encore une fois Je vous remercie beaucoup D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très bientôt Et A plus à liker Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz